Pour installer une prise de courant en saillie, nous allons utiliser les éléments suivants. Un nécessaire de mesure et traçage, un jeu de tournevis d'électricien, un testeur de tension, un détecteur de métaux, une scie à métaux, une perceuse sans fil, une pince à dénuder, une pince coupante, un cutter, un marteau. Nous aurons besoin d'une prise à poser en saillie, de fils de phase neutre et de terre, de moulure, d'embouts et d'angles de finition, d'un morceau de gaine annelé, de cheville, de vis. Étape 1. Détecter les obstacles. Avant toute intervention sur le réseau électrique, commencez par couper le courant. Enlevez la plaque de finition, dévissez le mécanisme de la prise et sortez-le. Vérifiez l'absence de courant à l'aide d'un testeur de tension. Mettez en contact le plus du testeur avec la phase et la fiche noire avec le neutre. Le testeur ne réagit pas, cela signifie qu'il n'y a pas de courant. Vérifiez que le mur ne présente aucun obstacle à l'endroit où vous voulez installer la prise en saillie. Munissez-vous d'un détecteur de métaux, passez le détecteur sur le mur et assurez-vous de l'absence de montant pour plaque de plâtre ou de fil électrique dans la cloison. Ici, le détecteur s'allume à droite. Il va falloir décaler l'installation sur la gauche. Repérez la position de la prise sur le mur. Étape 2. Démontez la prise existante. Appuyez sur les bloqueurs du mécanisme et enlevez les trois fils raccordés. Dévissez les pattes de fixation de la boîte d'encastrement existante et enlevez-la. Pour permettre le passage des fils reliant l'autre prise installée, cassez une oreille de la boîte à encastrer. Étape 3. Passez les fils et la gaine. Repérez à l'aplomb de la prise l'endroit où vous voulez faire passer les fils. Vérifiez l'absence d'obstacles dans le mur et percez au plus près de la plainte à l'aide d'un forêt de diamètre inférieur à la largeur de la moulure. Insérez un fil comme tire-fils dans la cloison et faites-le sortir des deux trous. Préparez une longueur de fil rouge, bleu et vert et jaune. Attachez-les au tire-fils avec un adhésif. Tirez l'ensemble pour faire passer les trois fils à raccorder. Coupez le montage une fois les fils passés. Repérez la longueur de gaine nécessaire, ajoutez quelques centimètres et coupez la gaine. Passez les fils dans la gaine, puis insérez-la dans la cloison. Faites passer les deux gaines dans les deux trous de la boîte d'encastrement, puis revissez la boîte. Repliez ensuite les fils dans la boîte pour qu'ils restent en place pendant l'installation. Étape 4. Installez les moulures et le bloc en saillie. Pour installer la première moulure, mesurez la distance entre le trou duquel sortent les fils et l'angle du mur. Prévoyez de prendre quelques centimètres en plus pour recouvrir le trou des fils. Reportez la mesure sur la moulure et coupez à la scie à métaux. Ouvrez la moulure et repérez la découpe à effectuer pour permettre le passage des fils. Coupez le fond de la moulure à l'aide de la scie en suivant vos repères. Mettez-la en place et vérifiez l'absence d'obstacles dans le mur et repérez ses points de fixation. Positionnez la moulure, puis pré-percez pour repérer la position des chevilles. Enlevez la moulure et percez sur vos repères avec un forêt de diamètre adapté à la taille des chevilles. Insérez les chevilles et enfoncez-les à l'aide d'un marteau, puis vissez la moulure. Mesurez ensuite la longueur jusqu'au prochain angle. Coupez, percez, chevillez et fixez la moulure au mur. Procédez de la même façon jusqu'à l'endroit où vous souhaitez installer la prise en saillie. Dévissez le bloc prise pour le démonter. Déclipsez le mécanisme du support. Cassez les ailettes du mécanisme pour qu'il épouse la forme de la moulure. Positionnez-le et repérez ses points de fixation sur le mur. Percez, chevillez et vissez-le. Vous pouvez maintenant faire passer les fils dans la moulure jusqu'à la prise à raccorder. Petite astuce, vous pouvez vous aider de chute de moulure pour maintenir les fils en place le temps du montage. Par sécurité, prenez une marge de quelques centimètres pour couper les fils à raccorder. Étape 5. Effectuez le pontage. Dénudez les fils de la prise en saillie qui arrivent dans la boîte. Reprenez le mécanisme de la prise démontée. Insérez les fils verts et jaunes arrivant dans la boîte sur la terre du mécanisme. Puis les fils bleus sur le neutre et les fils de phase sur la borne rouge. Enfoncez les gaines et fils dans la boîte. Insérez le mécanisme et vissez son cadre. Étape 6. Raccordez la nouvelle prise de courant. Dénudez les fils pour le raccordement de la nouvelle prise. Enlevez le cache qui gêne le passage des fils. Coudez le fil de terre, insérez-le dans la borne et vissez-le. Vissez le fil bleu sur l'arrivée du neutre et le fil rouge sur la phase. Tirez légèrement les fils pour vérifier le vissage. Étape 7. Vérifiez le fonctionnement de l'installation. Rétablissez le courant. Vérifiez le bon fonctionnement de la prise en saillie à l'aide du testeur. Mettez en contact le plus du testeur avec la phase et la fiche noire avec le neutre. Le testeur s'allume, cela signifie que le courant passe. Étape 8. Effectuez les finitions. Vous pouvez refermer les moulures. Enlevez les bouts de moulure qui aident à maintenir les fils. Mettez en place le couvercle de la moulure sur le côté de la prise. Insérez la finition sur le cadre de la prise et clipsez le cadre. Emboîtez les couvercles sur les fonds de moulure fixés. Attention, prévoyez éventuellement de couper quelques millimètres du couvercle pour les finitions. Dans les angles, installez les finitions adéquates en les clipsant. En bout de moulure, insérez l'embout adapté. Insérez et vissez le mécanisme de la prise en saillie. Terminez par emboîter la plaque de finition de la prise en castré. Voilà, votre prise en saillie est maintenant installée. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr Paparapu 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 Paparapu